Comme je vous le disais ce matin, nous accueillons notre invité du jour ce matin à la personne de Ludo, notre vétérinaire chérie. Ça va bien, merci. Alors ce matin, on va encore parler des cochons. Oui, on va continuer le petit tour cochon. Effectivement, on avait commencé avec Lucien sur l'habitat, l'habitat des porcs pour faire un petit dévage de porc. Et puis on a continué avec toi sur l'alimentation. Et puis on va passer à la reproduction. La reproduction, donc voilà, faire les petits. Exactement, quand on met un porc, un vera et une truie ensemble, ils vont faire des petits. Et c'est de s'organiser pour que ça se passe au mieux. Alors, Ludo, c'est petit, comment on les fait ? Alors on les fait avec un papa et une maman. Mais le tout déjà, c'est de bien choisir le papa et la maman, c'est-à-dire que... Qu'importe les races de cochons. Alors qu'importe les races, les cochons sont bien sûr tous fertiles entre eux, c'est-à-dire que c'est la même espèce. Donc après les races, on a sélectionné des animaux dans les différents coins du monde. En général, on voit ces petits cochons noirs sauvages qui font beaucoup de cher, bien rustiques, bien résistants à tout. Et puis qu'on trouve à la chasse et tout le tralala. Et puis, il y a ces très beaux cochons blancs qu'on fait venir de Moréa, par exemple. Des gros cochons bien blancs, bien gras, bien dondus. Mais il faut savoir aussi que ces cochons, ils sont fragiles, ils sont plus fragiles. Et que, déjà, la race va compter sur le résultat et puis on peut croiser les différentes races. C'est toujours la même espèce, donc il n'y a aucun problème. Et donc on peut, comment dire, bénéficier des avantages d'une race et de l'autre en les croisant. Ou ne pas bénéficier des inconvénients de l'une et de l'autre. Voilà, donc chaque croisement va être différent. Oui, je pense qu'il est en train de vous rencontrer. Une autre question sur le sujet, nous avons eu un point de jois qui connaît. Un point de jois qui n'a pas de jois ne sont encore plus. Un point de jois qui est de l'autre àeter, est-ce que j'avais eu un point de jois que wa caché les les enfants, un des enfants et la famille, de jois qui leur a déjà acaba et l'autre. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. Donc du coup, pour finir ce petit point sur les races, si tu veux, les éleveurs ont développé des races améliorées, qui sont des Formule 1 de l'élevage. Et qui dit Formule 1 demande de la maîtrise, c'est-à-dire que ceux qui viennent passer son permis, il vaut mieux qu'ils prennent une mobilette ou une petite voiture pas trop conquérée, parce que ça va mieux marcher, même s'il ira moins vite. Oui. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 Donc, en fait, souvent, c'est une question qui ne se pose pas parce qu'on élève les cochons qu'on a, qu'on les a donnés, qu'on trouve ou qu'on élève les cochons issus de notre propre élevage. Donc, c'est rare d'acheter des animaux de l'extérieur et en général, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, sur cette base-là, plus important que la race, l'important, c'est savoir avec qui on va faire reproduire quels animaux. Et l'important, c'est d'éviter qu'ils soient familles, qu'ils soient consanguins. Il faut éviter la consanguinité parce qu'on aboutit à faire des animaux de plus en plus fragiles qui donnent de moins en moins de chair au final quand on les abat pour les manger et qui ont de plus en plus de difficultés de reproduction. Et des fois, on arrive même à faire des montres. J'ai déjà vu, par exemple, toute une portée de cochons qui n'avaient pas d'anus. Et les petits porcelets, ils mourraient quand ils étaient pleins. Voilà. Pour donner une idée de où peut amener la consanguinité. Donc déjà, qui c'est qu'on reproduit ? Eh bien, pas le frère et la sœur, pas le papa et la fille, pas la tante et le neveu. Il faut avoir des animaux qui ont du sang différent. L'idéal, c'est d'avoir, par exemple, plusieurs truies qui peuvent être de la même famille, mais un mâle, un vera qui va être complètement différent en termes de famille. Voilà. Et aujourd'hui, il y a des truies qui ont 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 des truies et qui ont des truies 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 ou des truies qui ont des truies à l'FAFI Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est-à-dire que tant qu'on mange les petits ou qu'on les donne, ce vera va pouvoir remplir, féconder notre lot de truies. Mais dès qu'on va prendre leurs enfants comme futurs producteurs, ça ne colle plus. Donc il faut changer du mal. Il vaut mieux l'isoler quelques semaines, une quarantaine, pour voir comment ça se passe, pour pas que ça ramène une ch'touille et que ça contamine l'élevage. Donc on isole le nouveau mal, tout va bien, hop, ça y est, il passe dans l'élevage. Et on fait ça tous les ans, tous les deux ans, tous les trois ans, selon comment on gère notre troupeau. De manière à ce qu'on ait toujours un mal différent des truies, en termes de sang, en termes d'origine, des truies qu'on veut faire, avec lesquelles on veut faire les petits. Oui, c'est ce qu'on a dit. Ok, donc ensuite, une fois qu'on a nos reproducteurs de sang différents, on n'aimait pas à ce reproducteur. trop tôt, trop jeune, il faut attendre que les femelles aient au moins huit mois, sinon on va couper leur croissance. Les petites femelles de six mois, qui ont d'ailleurs leur prenant chaleur, il vaut mieux attendre avant de les mettre au mal. Sinon, nos truies seront trop petites par la suite, et bon, il faut à son âge, voilà. Il faut le faire ça au bon moment, et le bon moment, c'est à partir de huit mois, on peut mettre les truies au mal. Et, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Alors maintenant, est-ce qu'on peut mettre le mâle et la femelle ensemble n'importe quand ? Ben non, parce que la femelle a des chaleurs. Les chaleurs, ça signifie l'acceptation du mal, c'est ça la vraie définition des chaleurs. Et c'est à ce moment-là qu'elle est féconde. En dehors de ces chaleurs, ça ne servira à rien de les mettre ensemble, ils vont juste être en compétition pour la bouffe, et donc se tutiller, se donner des coups de tête et tout ça. Mais ils n'en auront rien à faire de faire des petits, c'est pas leur... Les hormones ne sont pas prêtes, c'est pas le moment. Par contre, au moment où la femelle est en chaleur, alors là, le mal s'en intéresse très près, toutes les hormones sont en ébullition, et il va la grimper, la féconder, et c'est parti mon kiki. Donc il faut savoir que les chaleurs sont, en général, toutes les trois semaines chez les truies. Et le meilleur détecteur de chaleur qui soit, c'est le mal. C'est-à-dire que le fait de ramener le mal devant les truies, les différentes truies qu'on a, on va voir les réactions et du mal et de la truie, et on va deviner, ah, c'est la l'enchaleur. Je vais mettre le mal dans son parc, et puis on va le laisser deux jours en fin. Et i te tau à wai et te tatou, tu mea, perao, le koi koi te koivi puaka no te mea e nga, ka kii te toa. C'est-ce qu'il y a l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. C'est-ce qu'il y a l'un de l'un de l'un de l'un. C'est-ce qu'il y a l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. C'est-ce qu'il y a l'un de l'un de l'un de l'un. C'est-ce qu'il y a l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. C'est-ce qu'il y a l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un ? Le mâle n'en a rien à faire de cette truie, apparemment ça a pris. Donc la fécondation est en route. Donc la gestation, le temps que les petits vont mettre à pousser, dure chez les cochons 3 mois, 3 semaines et 3 jours. La règle des 3-3-3. Donc vous voyez que ces deux chiffres, 20 jours pour les chaleurs, pour le cycle détruit, et 3 mois, 3 semaines, 3 jours pour la durée de gestation. Avec ces deux chiffres, on va pouvoir apprendre à bien gérer son élevage. Mais pour nous aider, on va avoir besoin d'un calendrier pour noter ça. Sinon, ça marche sans calendrier, mais on va perdre plus de temps. Si on veut, la plupart des éleveurs de porcs ont un calendrier où ils notent. Marie-Justine en chaleur le 22 janvier. Donc on va vérifier vers le 15 février. Ah, Marie-Justine n'est pas en chaleur. Donc on regarde, le 22 janvier, plus 3 mois, on arrive février, mars, avril, plus 3 semaines, on arrive au 7 mai, plus 3 jours, vers le 10 mai. Il faut se préparer à ce qu'elle se met le bas. Donc le calendrier est un outil très utile pour pouvoir bien gérer la reproduction de son troupeau. Mais parfois, on prend en eau à Firste, à l'eau, à l'eau, à la terre. Par exemple, on a vu que l'eau roue dans son troupeau et tout ça. Eh bien, il y a des three joins, et il y a des fourrises, d'eau et de l'eau, Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant cette gestation ? Bien sûr, il va y avoir de 1 à 14 petits, pour une portée classique chez une truie, qui vont grandir dans le ventre de leur maman. Ça veut dire quoi ? C'est que la maman va devoir plus manger pour pouvoir construire les petits et faire des réserves de gras qui serviront pour le lait quand les petits vont naître. Donc, l'alimentation des truies va augmenter en évage intensif, alors que l'alimentation, c'est quelque chose qui coûte très cher. Eh bien, on va donner jusqu'à pratiquement deux fois plus de bouffe autrui, pour pouvoir leur permettre de bien nourrir les petits à l'intérieur de leur ventre, et de stocker le gras nécessaire, pour pouvoir faire assez de lait une fois que les petits vont naître. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au bout d'un moment, on va commencer à voir qu'effectivement, les truies sont plus calmes, elles font du gras, le ventre descend et prend plus de place, et puis au bout d'un moment, les mamelles, les titis se développent, on commence à bien voir que ça se prépare, et il va être temps de préparer la naissance, et pour ça, comment ça se passe, on va vermifuger les truies, 15 jours à un mois avant la naissance, donc quand on a bien donné sur le calendrier la fécondation qui a fonctionné, on sait à quel moment ça va mettre bas, donc à trois mois, au bout de trois mois de gestation, on va donner la méfuge de la truie, pour qu'elle continue à bien pousser, à bien profiter de l'aliment qu'elle prend, mais surtout pour qu'elle ne contamine pas ses petits, parce que les vers sont capables de traverser les placentas pour contaminer les petits avant qu'ils n'aissent, et également les larves de vers à traverser le tissu des titis pour contaminer les petits une fois qu'ils sont nés, quand ils vont boire le lait. It's like, je ne sais pas que ça ne se passe vous a faire, il ne l'aiste pas dans les petits avantages et à l'intérieur. Et bien, on a superaigure, c'est-à-dire la course que tout le monde est en train de ouvrir, c'est-à-dire que les gens se sont en train de roueter, c'est ce que ça va faire, c'est-à-dire que ces gens sont vraiment nombreux, C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. Ensuite, il va falloir gérer le moment le plus délicat de tout le cycle, c'est la naissance et la croissance des tout petits. Donc pour ça, il faut préparer un endroit protégé de la pluie, avec suffisamment de paille ou d'herbe pour faire quelque chose de moelleux et confortable pour les petits, qu'il soit facile à chauffer si besoin, ou qu'il ne soit pas trop froid, couper du vent, parce que les petits ont besoin d'être à 30 degrés jour et nuit dans leurs premiers jours. Et donc c'est délicat, il faut préparer un coin spécialement pour la naissance et également où la maman risque moins d'écraser ses petits. Parce que ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'à l'origine, les cochons étaient beaucoup moins gros qu'aujourd'hui. Avec la sélection qu'on a faite au fil des millénaires, les porcs ont augmenté en format pour nous nourrir. On a choisi ça. Mais les cochons, ils naissent toujours des petits porcelets à la même taille. Ils font... ça s'en grave à la naissance. C'est des petites crevettes qui naissent. Et donc on a des mamans tellement énormes, avec des bébés tellement petits à côté, que l'accident très classique, c'est l'écrasement des petits, les petits meurent, écrasés par la maman, parce qu'il y a une différence de taille tellement énorme. C'est une différence de taille, c'est une différence de taille. C'est une différence de taille, c'est une différence de taille, c'est une différence de taille. C'est une différence de taille, c'est une différence d'affiné. Donc en principe quand on a un élevage très simple avec un petit parc en tôle il faut mettre une tôle au dessus pour éviter la pluie il faut pour couper le vent aussi et faire un espèce de petit nid dans un coin où les petits vont se réfugier où la maman même si elle s'allonge ne va pas pouvoir les écraser donc là on va résoudre la chaleur le problème du manque de chaleur et le problème de l'écrasement on a annoncé deux problèmes là on a deux autres choses à faire attention à la naissance c'est que le petit les petits puissent bien boire le le lait pendant les douze premières heures c'est très très important parce que ce premier lait qui est différent qu'on appelle le colostrum qui est plus concentré qui est concentré en anticorps c'est de l'immunité passive la maman va protéger les petits grâce à ce premier lait et les premières heures de la vie des porcelets la paroi de l'intestin des petits est suffisamment lâche pour que les anticorps puissent traverser sans être digérés et protéger donc les petits pendant quasiment un mois en fait donc ça c'est important de veiller à ce que les petits puissent bien boire le premier lait je t'essaie de traduire pour le 4ème point c'est ce qui est un peu plus petit qui ont été venu à l'étoile du Taitawai et tu te a dit konno. Il y a des vouloirs de son pays et des Marseilleux, il y a des Marseilleux, il y a des Marseilleux et des Marseilleux. Les invités de l'Euhau est le Colostrom, C'est une nouvelle expérience qui est un des gens qui n'existe pas. Donc on a vu le risque d'écrasement, le risque du froid, le risque de manquer le colostrum et le quatrième problème à gérer à la naissance, le premier jour, c'est le cordon ombilical. Donc le cordon c'est ce qui nourrissait les porcelets dans le ventre de la maman, le cordon qui est relié au placenta, qui est expulsé après la naissance, le placenta qui va être la zone en contact fin avec l'utérus pour nourrir le sang des porcelets et les échanges gazeux. Donc ce cordon à l'intérieur du corps du porcelet se divise en deux parties, une partie qui va vers la vessie, une partie qui va vers le foie. Et ce cordon peut être une espèce de mèche, s'il s'infecte, si ce cordon qui est encore humide trempe dans de la boue et excrément et ce genre de choses, les microbes vont rentrer dans le corps des porcelets et vont gré vers les organes vitaux. Et on a des porcelets qui peuvent survivre mais avec beaucoup de difficultés où ça ne se passe pas bien. Donc pour éviter ça, dans les premières heures après la naissance, c'est simple, on trempe les cordons dans un petit bocal où on a mis de la bétadine jaune. Et le fait de mettre de la bétadine suffit pour désinfecter les cordons, qu'ils sèchent proprement et qu'il n'y aura pas de problème du côté du pitot parce que c'est un problème majeur après la naissance des petits. C'est un problème, c'est un problème. C'est un problème, c'est un problème Donc maintenant on a géré ça ça va être la croissance des petits en mangeant leur maman 15 fois par jour au début ça c'est beaucoup plus même et progressivement ils mangent moins souvent mais de plus en plus et donc la maman on va avoir des besoins alimentaires multiplié quasiment par quatre il faut quasiment quatre fois plus de nourriture quand elle est juste avant la gestation avant la gestation quand la gestation elle mangeait quasiment deux fois plus et là ça passe à quatre fois plus donc je sais pas si vous imaginez un petit peu la quantité de bouffe qu'il faut pour nourrir une truie pour qu'elle ne maigrisse pas trop et que les petits poussent bien si on donne pas assez elle va se sacrifier en liquidant tout son tissu de gras puis en vidant ses muscles en digérant ses muscles pour faire du lait donc il faut bien nourrir la truie comme ça les petits auront du lait en quantité et bien concentré il y a hanaume tenei kakaiu puaka il y a atit hemea i te tatou tu mea i hakei te koiwi hakei tenei koiwi puaka mea mea hoi tātaiha te hakei tenei koiwi puaka no tu mea uhanautai kakaiu wa i te tatou tenei mea koiwi puaka ia hanaume hakeia i tai a kakaiu i te tatou mea i titahiawa me tau koiwi po pororo hua mea te a a e hakei te tuea ni te a tau koiwi puaka no ki i ka tātou o ko mai nei po i hakei puaka i hoa ia hanaume kakaiu puaka tātaiha te hakei koiwi puaka no tu mea e hakei e tenei kakaiu me i te mea hoi e onohouma haka kakaiu tenei koi puaka mea nui te a kakaiu hakei ia et tu tāhiatu te a kakaiu puaka e te unohouma ima hakaia i te a no ki i ka tenei koiwi puaka e hakei ananu ia ia mo ia ia proro e ko hakei ia e tukutu vaiu no tenei kakaiu puaka ananu anana alors pour en finir avec cette partie sur la reproduction ce qu'il faut remarquer c'est que les truies peuvent avoir un nombre différent de mamelles et moins il y a de mamelles moins il y aura d'accès au lait au porcelet ça veut dire que quand on si on a le choix entre deux truies où il y en a une elle a huit mamelles l'autre elle en a dix on va préférer prendre celle qu'il y en a dix donc dans le choix des reproducteurs utile de prendre en compte qu'est-ce qui se passe c'est que on a des petits kinès qui n'ont pas la même taille et pas la même force on aura des plus costauds des petits les plus petits on les appelle des ragots en général ça fait des petits petites merdes là qui ne poussent pas bien et bon voilà ils n'ont pas les bonnes sélections de gènes ils n'ont pas eu tout ce voilà ils n'ont pas autant de chance que les plus gros or les mamelles ne sont pas toutes productrices pareil donc les porcelets les plus beaux vont squatter les mamelles qui nous donnent le plus de lait et les petits derniers ils vont aller là où il reste de la place et ce qui fait que la différence entre les ragots les petits derniers et les premiers va en s'intensifiant au fur et à mesure que les petits donc c'est l'histoire du nombre de mamelles de la truie c'est quand même intéressant de connaître ça et t'ini hei t'atoi te koivipuaka i hanao e nga kakao oto i o vaiu ti tahiawa e nga mte tau koivipuaka me a itimai tō atou vaiu me a fatou me a matamata vaiu nga mte tātou nga mte tātou e nga mte tau kakaiupuaka he o he o e nga mte kakaiupuaka mea i nga papae i teta atui oto tenni nui i a kakaiupuaka e hua mea nga tenni tau kakaiupuaka he o he o o atou te mea a vai tenni tenni matamata vaiu me a tahe te vaiu tenni tau kakaiupuaka i nga papae e nga mte tenni 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 tau matamata e tretu tenni 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 kakaiupuaka e nga mte tau matamata vaiu me a tarré e nga mte tenni 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 uia i a hui teta kakatu i teta tenni 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 e nga kakaiupuaka voilà pour finir le les petits commencent à manger du dur vers 3 semaines et on peut les séparer de la maman à partir d'un mois voilà et là après ils passent en post sevrage ils changent d'alimentation bien sûr ils sont conduits en bande et puis ensuite à quoi sont plus grands ils passent en paquet voilà on les amène de la maman et la maman tant qu'elle allaite ses petits ne revient pas en chaleur à partir du moment où on sèvre les petits la maman va revenir en chaleur quelques jours après et il va tendre à ramener le mal pour voir ce qui sert les fesses de la truie l'intéressent et tenni 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 Je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qui est important de nous. Donc la prochaine fois, quel sera notre sujet ? Je ne sais pas. Ah ben tiens, on peut faire un appel ? Si quelqu'un a envie qu'on parle d'un sujet particulier, qu'il n'hésite pas à contacter la radio, que ce soit Edouard, que ce soit Tarja, que ce soit Lulu ou nous contacter directement. Ce serait chouette de répondre aux questions que les gens peuvent se poser. D'accord. 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 D'accord.